Alors, b'hazrat Hashem, le choc l'Israël ce matin, l'hazlachat, amram, bar mesodi, ve'ishto, ve'kol mishpachto, b'hazrat Hashem. La gemara du Shabbat, page 118, B. Amarav Yehuda, Amarav, kol hamaneg et ha Shabbat, not nim lo Mishayot libo, tout celui qui fait le plaisir du Shabbat, on lui donne tout ce qu'il désire, tout ce que son cœur désire, on lui donne. On exé, en yodé hamao, qu'est-ce que c'est faire le plaisir du Shabbat? On exé, comment on fait le ta'anouk du Shabbat? Alors, la gemara dit que le Honek Shabbat se fera avec des grands poissons, d'agim g'dolim, teradine, des épinards, ve'rachet shumim et des gousses d'ail. Ça, c'est l'Honek Shabbat il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, le kavod Shabbat, c'était un grand poisson, le kavod Shabbat, accompagné par une salade des épinards et avec des gousses d'ail. Ça, c'était à l'époque. Il faut comprendre, la gemara nous dit qu'est-ce qu'il y avait à l'époque. Regardez qu'est-ce que la gemara dit. Et un pauvre, qui ne peut pas se permettre d'acheter les grands poissons, les épinards et tout, qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Il mange des sardines. Aujourd'hui, c'est juste le contraire. Les gens ne veulent pas les grands poissons, ils veulent plutôt les sardines, les éperlants. Et c'est ça qu'ils veulent les gens, le samedi midi. Alors, ça veut dire que tout dépend de l'époque. Fais quelque chose qui est honorable, le kavod Shabbat. Mais tu sais c'est quoi la différence? La différence, tu ne le fais pas parce que je l'aime. Oui, tu dois l'aimer, tu dois avoir le plaisir. Chaque fois que tu le fais, dis, je le fais ça, le kavod Shabbat. Quand tu goûtes le poisson, dis l'ichvot Shabbat. Quand tu goûtes la salade de ta femme, la samadbucha ou shakshuka, qu'est-ce qu'elle va te faire? Dis l'ichvot Shabbat. Quand tu manges la dafina, dis l'ichvot Shabbat. C'est différent de faire un mitzvah, blikavana, avec mitzvah, avec kavana. Mitzvah blikavana, comme gauf, belon et shama. Le khachamim nous a comparé un mitzvah sans faire la kavana dans la mitzvah. C'est comme un corps qui n'a pas de neshama. Ça veut dire que le corps est là, mais la neshama n'est pas là. Mais quand tu fais un mitzvah, je fais le shema mitzvah, alors quand tu fais le Shabbat, tu vas manger. Tu vas de toute façon manger le Shabbat. Tu vas faire la salade de Shabbat. Mais fais-le avec kavana. Dis, arén ibal ekei mitzvah, on est que Shabbat. Je le fais pour le plaisir de Shabbat. Et prépare-toi des choses que tu aimeras, manger le Shabbat. Et comme ça, tu feras la mitzvah de Shabbat. Dis l'agmara, c'est pas seulement manger. C'est pas une question de manger. C'est plus que ça. L'agmara dit, c'est la question aussi d'aider les préparations du Shabbat. Qu'est-ce que c'est aider les préparations ? L'agmara nous emmène ce matin des grands, grands sommités des rabbins de l'époque du Talmud qui préparaient quelque chose de l'Ikhvot Shabbat. Alors exemple, Rav Safra, Makhrih Recha, Rav Safra, chez eux, il mangeait la tête de la vache, Shabbat. Mais la tête de la vache, elle est pleine de poils. Alors lui, il prenait la tête avant Shabbat, il enlevait le poil avec le feu, avec une torche. Il enlevait le feu. Il enlevait le poil. Il préparait la tête de la vache, l'Ikhvot Shabbat. Rava Manach Shibuta. Rava prenait le Shibuta. Vous savez que le Shibuta est un poisson, est un poisson, que si on mange la tête de ce poisson, il goûte la même chose que le porc. L'agmara dit dans Eruvim que Yalta, la femme de Rav Nachman, lui a posé la question, je vais goûter du porc, rien que savoir c'est quoi le goût que tout ce goyim mange, il dit, pas de problème, je vais te préparer quelque chose. Il lui a préparé la tête du Shibuta. La tête du Shibuta, c'est exactement le goût d'un porc. Mais c'est un poisson. Mais c'est rien que la tête, pas le corps. Le corps, non. Rien que la tête, elle goûte comme du porc. Et Rava, c'est un poisson qui se mangeait salé. Il mangeait cru comme le sushi. Des choses comme ça, cru. C'est rien qu'aujourd'hui, il mangeait le sushi il y a 2000 ans déjà. Ils ont mangé cru avec du sel, et avec du citron. Et lui, Rava, il préparait ça, l'Ikhvot Shabbat. Il ne donnait pas à sa femme, ni à ses serviteurs. C'est lui qui prépare l'Ikhvot Shabbat. Ravuna, Madlik Shrage. Ravuna, préparer les bougies de sa femme. La plus grande mitzvah, c'est de préparer les bougies de sa femme. Ça veut dire, tu mets les bougies sur le bourgeois. OK ? Et après ça, après ça, tu allumes les bougies du Shabbat. Toi, tu allumes les bougies du Shabbat. Pourquoi ? Sur les bougies, il y a une cire. Cette cire-là, quand la femme, elle va venir allumer ses bougies, ça va prendre quelques secondes jusqu'à ce que la flamme de l'allumette prend. Parce que ça doit fondre la cire et après ça prend sur la mèche. Toi, tu dois enlever cette cire en l'allumant. Tout de suite, tu l'éteins. La cire a fondu. La mèche est déjà noire. Et là, quand ta femme vient, tout de suite, ça va prendre du feu. Ça, c'est la préparation du Shabbat. Ça, c'est une des choses qu'on prépare à l'Ikhvot Shabbat. Et si tu veux faire encore mieux, tu achètes à ta femme un beau bougeoir à l'Ikhvot Shabbat. Ils disent que le meilleur bougeoir à acheter, c'est en argent. Si tu ne peux pas te permettre, tu achètes quelque chose, un cristal, quelque chose d'autre. Mais l'Ikhvot Shabbat, comme la femme doit acheter ton bougeoir à toi, c'est quoi le cadeau que la femme doit ouvrir à son homme ? Une Hanoukia en argent. Une Hanoukia avec de l'empion en huile, en argent. Ça, c'est la mitzvah de la femme. C'est déjà ce qu'un âge ? C'est déjà d'office. Dans le fiançaille, la kala, elle offre une Hanoukia et une Megillah testère à son mari. Ça, c'est l'Ikhvot Shabbat. C'est pour qui ? On ne mange pas ça. Tu ne manges pas. C'est quelque chose qui va rester pendant des générations en générations. Alors, ça, c'est la mitzvah de préparation des bougies du Shabbat. Bref, papa, à l'époque, ils n'achetaient pas le mèche prête, ceux qui livent avec de l'huile. Tu achètes un flotteur et tu mets la petite mèche dedans le flotteur. Ça, c'est déjà tout prêt. Mais à l'époque du Talmud, ils préparaient le mèche à partir du coton et à partir de la laine. Alors, il fallait prendre la mèche, il fallait la préparer. Alors, il dit ici que Rav Papa, il préparait le mèche pour sa femme. Rav Rizda parim silka. Rav Rizda préparait une salade d'Ikhvot Shabbat. Il faisait une salade, une bonne salade d'Ikhvot Shabbat. Rav Rav Yosef préparait le bois pour faire le feu l'Ikhvot Shabbat. Rav Zera allumait le feu l'Ikhvot Shabbat. Rav Nachman berav Yitzrak mekatef ve'ail mekatef ve'nafik. Rav Nachman ber Yitzrak tout le matin de vendredi, il rentrait, il sortait avec de la marchandise, avec des fruits, avec des légumes, avec des poissons, avec la viande. Il rentrait, il sortait parce qu'il a dit pourquoi? Si j'aurais reçu à cette époque, il y a 2000 ans, deux grands rabbinimes qui s'appelaient Rabbe Amé ve'Rabbe Asé, est-ce que je n'aurais pas préparé bien pour eux? J'aurais bien préparé. Shabbat la reine, elle vient nous visiter chaque vendredi. Je ne préparais pas les chavots Shabbat. Alors, il préparait tous les chavots Shabbat. On a d'autres mots. Ces rabbinimes-là, c'est des grandes sommités. Et il prenait le temps pour préparer quelque chose les chavots Shabbat. Même le Rav Ben Israï, il dit que lui, il a fait deux mitzvot chaque vendredi. Il préparait les bougies de chasse de sa femme et en plus de ça, tous les fruits qu'ils ont emmenés du marché, il prenait un bol, un bon bol en cristal et il préparait les fruits les chavots Shabbat sur le bol. Ça veut dire que tu dois faire quelque chose. Tu ne veux pas rien attendre que ta femme te prépare le Shabbat. Fais quelque chose et fais-le les chavots Shabbat. Baruch Adonai le Olam. Amen et Amen.